... Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts. Alors comme chaque semaine, on va passer l'actualité en revue, l'actualité de la semaine écoulée, avec deux invités politiques, avec quatre experts. On parlera cette semaine de justice, de Gare du Nord, de bilinguisme, de politique, entre autres. Donc quatre experts, le premier c'est Pascal Vrébos, présentateur RTL TV et Abel RTL, bonjour. Bonjour. Salma Awash, qui s'occupe du Lab et qui intervient dans l'émission de RTL coûte que coûte, bonjour. Michel Gueux, d'un auteur bruxellois en exil à Grenoble, mais qui est venu nous voir quand même à Bruxelles, bonjour. Bonjour. Et Gabriel Lefebvre, journaliste entre les lignes.be, qui elle, reste bien à Bruxelles, merci et bonjour. Alors on va parler de la Gare du Nord, ce hot spot de la semaine, insalubrité, insécurité et tout le monde se débine, même les bus. Reportage Michel Guéère et Paolo Koun. Voici le nouveau terminal pour les bus de l'Aïne. Les chauffeurs prennent leur pause à côté de la place Rogier. L'arrêt couvert sous la Gare du Nord est jugé insalubre. Si vous faites un tour là-bas, vous allez voir tout ce qu'il y a en fait. Et qu'est-ce qu'on voit quand on va là-bas ? Il y a un peu de tout, les déchets qu'il y a après et tout ça. C'est très sale, tu peux pas laisser ton ouvert, les portes ouvertes, les fenêtres. C'en est trop pour les syndicats et la direction des transports publics flamands. Alerté en journée, la STIP choisit de s'aligner sur de l'Aïne. C'est clair que la situation sanitaire est compliquée, c'est clair que c'est pas très agréable d'attendre son bus à cet endroit-là. C'est clair que c'est pas très agréable non plus de faire son break à cet endroit-là. Et donc, étant donné que nos collègues de de l'Aïne n'y vont plus, c'était difficilement explicable pourquoi nos personnels et nos clients devaient continuer à y aller. Pour la STIP, cela concerne les lignes 20 et 61 dont les arrêts sont déplacés dès ce mardi. Pour le bus 61 du côté de la place du Nord et pour le bus 20 à l'arrêt Simon-Bolivar où se trouve déjà le bus 14. Certains s'inquiètent aussi de la présence de transmigrants dans le quartier. Des cas de Galles ou de tuberculose ont été diagnostiqués. Médecins du Monde présent sur place est toutefois rassurant. On ne peut pas dire que le risque est nul, mais par contre, il est extrêmement faible. Nos bénévoles qui travaillent avec ce public-là n'ont jamais été contaminés. Mais c'est vrai que nous avons des savons, nous avons des protocoles d'intervention qui font qu'on évite. Mais pour un chauffeur, il n'a pas ces protocoles d'intervention. Pour un after, il n'a pas ces protocoles. En fin de journée, Testachat et d'autres organisations réagissent. Certains navetteurs perdent leur correspondance et doivent du coup marcher ou payer un ticket de métro. L'organisation demande encore que les migrants reçoivent accueil et logement. La ferme est donc hygiène, mobilité et politique. Alors Pascal Vrébos, cette affaire de la gare du Nord, on en a beaucoup parlé cette semaine. Ça vous a touché ce qui s'est passé là ? D'abord une bonne nouvelle, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a démontré que ces migrants arrivent en bonne santé chez nous. L'autre bonne nouvelle, on vient de l'entendre, c'est qu'il n'y a pas de contagion. La mauvaise nouvelle, et ce qui est quand même invraisemblable, c'est que ce pays laisse ses gens dans des conditions pires que des animaux. Donc ça c'est invraisemblable, il se renvoie la balle, la commune renvoie la région, la région fédérale, etc. Donc alors, pourquoi pas rapidement, puisque ici tout est toujours à court terme, un hub sanitaire, un hub humanitaire. Et alors finalement, la question, alors ça va peut-être pour après les élections, à quand un grand débat, un vrai débat démocratique sur la migration, sur les réfugiés en particulier, non seulement en Belgique, mais en Europe. Tant qu'on ne videra pas ce débat qui empeste les démocraties pour l'instant, on n'arrivera à rien. Et cet exemple à la Gare du Nord est un vrai scandale. Salma Awash. Un vrai débat qui n'est pas géré par l'émotion, mais effectivement par des frais, des chiffres, etc. Intellectuel, rationnel, concret. On peut avoir un peu d'affectif, c'est normal. Et démocratique. Et démocratique, mais j'ai trouvé ça totalement aberrant qu'on dise qu'on est un pays développé, et qu'on laisse ce genre de choses se passer comme ça chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait fait des classifications dans les gens qu'on pouvait soigner. Donc on fait des classes entre les humains. Et donc il y a des humains qui sont moins dignes, parce qu'ils sont migrants. Et donc moi ça m'a révoltée, parce que je me suis dit, mais on est où ici ? C'est un côté où on les laisse un peu comme ça, treuver tout seul quoi. On ne veut pas s'en occuper, ça ne nous arrange pas. Et donc on les laisse dans un petit coin comme ça, et puis tout d'un coup on s'offusque de la situation. Et tout ça pour alimenter encore des discours, alors qu'on est dans les élections, où on dit, ben voilà, regardez, pour que chacun puisse en plus faire de la récupération. Donc je ne sais pas où on est, mais je n'ai pas l'impression d'être en Belgique. Michel Gueux. Ce n'est pas la théorie de l'appel d'air qui produit ça. On se dit si on traite ces gens normalement, de manière correcte, ils viendront plus nombreux, et du coup on ne le fait pas. C'est très très étrange. Enfin dans un état, normalement, on doit traiter les choses avec méthode, de manière juridique. Donc il y a des gens qui sont malades, il faut les soigner, ou il faut voir s'ils ne sont pas porteurs de maladie. Je comprends très bien que les gens soient inquiets de ça. Les Belges qui regardent ça et qui voient des gens dans des états pas possibles, c'est normal qu'ils soient inquiets. Normalement, l'État devrait prendre son charge. Il y a des problèmes juridiques. Ce n'est pas normal que, sous prétexte que les gens sont arrivés d'une manière non conforme, l'État, lui aussi, se comporte de manière absolument non conforme à l'égard des gens. Gabriel Lefebvre. J'ai été voir sur place, je me suis un petit peu promené pour voir ce qui se passait vraiment. Effectivement, les conditions sanitaires sont absolument déplorables. Le rat crevé gigantesque qui reste là. Ce que je ne comprends pas, c'est que la situation est connue depuis très très longtemps, tout de même. Ils sont à peu près 150, maximum 200, je pense. Et donc, on les laisse là alors que tous les services sont disponibles. On pourrait nettoyer ça facilement, tout l'écrasse, etc. Il faudrait... Je ne l'ai pas vu. J'ai vu qu'un seul équipement sanitaire, on faisait la file, etc. Je me dis, mais enfin, pour le moindre festival, la moindre conférence, il y a des toilettes mobiles, il y a des équipements disponibles. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas disponible là ? Et alors, on se rend compte que c'est le mal belge par excellence. Personne n'arrive à s'entendre, à se coordonner. Il y a trois communes, il y a l'État fédéral, il y a la SNCB, il y a les polices. Il y a les bus, ici. La Deleine et la Stib. Et personne n'arrive à s'entendre et se coordonner. Alors que, à mon avis, ce serait extrêmement facile, puisque l'espace est déjà là. On pourrait l'aménager facilement, avec un accompagnement, comme dit Pascal, un accompagnement réel, un hub, avec services administratifs pour guider ces gens-là dans leur démarche. Eh bien, on va demander l'avis à nos invités politiques sur ce débat et cette situation. Et pour en parler avec nous, Karine Lallieu, 15e à la Chambre pour le PS, mais aussi présidente du CPS de Bruxelles et députée fédérale sortante. Et à ses côtés, Boris Diliès, septembre 2e à la région OMR et aussi bourgomestre Ducle. Alors, j'ai posé tout de suite la question à Karine Lallieu, présidente du CPS. Donc, les problèmes sociaux de la ville de Bruxelles vous concernent. Qu'est-ce qu'on peut faire devant cette situation bloquée, ce mal-belge, pour ces 150 à 200 personnes qui vivent dans l'insalubrité ? Alors, comme le revendique depuis très longtemps, et la plateforme citoyenne et la région bruxelloise et l'ensemble des CPS, mais même l'ensemble des niveaux de pouvoir, c'est un centre d'orientation pour ces migrants en transit. Nous savons que ces migrants en transit ont un objectif, c'est d'aller vers l'Angleterre. Nous savons aussi qu'ils ont peur de Dublin. Dublin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils s'inscrivent ici comme demandeurs d'asile, comme ils sont arrivés par l'Italie ou la Grèce, ils risquent d'être envoyés là-bas. Ils savent les conditions-là. On sait que ces pays sont débordés par les migrants. Eh bien, ils n'ont pas envie d'y retourner. Donc, on demande un centre d'orientation et ne pas appliquer Dublin pour pouvoir traiter ces personnes dignement. Pendant ce temps-là, on ne tourne pas ses pouces. Le CPS de la ville de Bruxelles, eh bien, travaille avec la ville main dans la main et la région bruxelloise. On a fait le centre Ulysse. Vous savez que là, on loge 350 migrants en transit par jour. Mais ça ne les concerne pas ? Si, si, ça concerne ces personnes-là. Mais qui n'y vont pas ? Si, si, parce que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui sont dans la gare. Donc, parfois, elles vont dormir au centre Ulysse. Et ça veut dire qu'il n'y a pas assez de places à dormir au centre Ulysse ? Il n'y a pas assez de places. C'est 350 places et on va les augmenter vu qu'on a vidé la gare. Donc, on va en mettre 40 de plus ce soir. C'est la ville de Bruxelles qui paye la location du bâtiment, l'eau, la gaz et l'électricité. Un million et demi depuis le début. On fait ça depuis un an et demi. Et le CPS, tous les jours, parce qu'on veut que ces gens vivent dignement, autant qu'on peut, eh bien, c'est l'usine à linge du CPS qui lave tous les jours les draps, les couvertures, les coussins de centre Ulysse. Et c'est aussi le CPS qui nettoie le centre tous les jours. Ça veut dire que pour le CPS, depuis le début, c'est 500 000 euros. C'est une charge que nous faisons parce que nous aimons la dignité humaine et considère que tous les humains ont droit à un minimum de services. Mais nous regrettons fortement, et nous l'avons dit depuis trois ans, nous regrettons fortement que le fédéral ne prenne pas ses responsabilités puisque la politique migratoire est une politique, la prise en charge des migrants est une politique fédérale. Et je voudrais, en dernier mot, dire merci. Merci à tous ces citoyens qui se mobilisent depuis plus de trois ans pour accueillir chez eux des migrants. Et j'ai entendu parler de l'appel d'air. Évidemment, il n'y aura pas d'appel d'air. Tout le monde a toujours peur de l'appel d'air. Mais on sait aujourd'hui qu'on les reçoit. On sait qu'ils peuvent loger chez des personnes. On sait qu'on ne meurt pas de faim même si on est dans le parc maximilien ou à la gare du Nord. Et ce n'est pas ça qui a fait augmenter le nombre de migrants. Donc je demande juste, et il demande juste, je pense comme la majorité de nos concitoyens, la dignité pour ces personnes. Tous de l'Inde disent la même chose, la Stipe dit la même chose, Testachat dit la même chose. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sac et prendre ses responsabilités. C'est précis, Carine Lallieu, avant de demander la réaction de Boris Diliès. Donc ce centre Ulysse, pour vous, c'est finalement le hub que la ville et la région ont mis en place pour suppléer ce qui n'existait pas. Et donc il faudrait qu'il y ait juste plus de place à Ulysse pour qu'il n'y ait plus personne à la gare du Nord. Non, il faudrait qu'un centre soit ouvert par le fédéral et géré comme on gère les demandeurs d'asile. Ça, j'ai bien compris. Mais donc, nous, on a fait ça parce que... En attendant, s'il y avait plus de place à Ulysse, il n'y aurait pas cette problématique de la gare du Nord ? Ah, si on avait un autre endroit, mais la ville de Bruxelles ne peut pas le prendre en charge aujourd'hui, on est d'accord, ni la région, hein. Mais s'il y avait un autre endroit comme on ouvre des centres de la Croix-Rouge un peu partout, et ça, c'est le fédéral qui le fait pour les demandeurs d'asile, eh bien, bien évidemment, il n'y aurait pas de problème ni de la gare du Nord et ni du parc Massimilien. Je répète que le parc Massimilien est un parc où, depuis 4 ans, des populations qui habitent dans des logements sociaux, qui vivent dans des situations sociales aussi difficiles, leurs enfants ne peuvent plus non plus profiter de ce parc. Je pense que c'est pas acceptable pour la capitale de l'Europe et je demande au fédéral, au lieu de faire de l'idéologie, de prendre ses responsabilités et de penser à la dignité humaine. Alors, Boris Diliès, la parole aux représentants du MR, qui défend le fédéral. Oui, bien écoutez, moi, je vais forcément sur ce plateau apparaître comme le méchant, le sang-cœur et l'inhumain, j'en suis bien conscient, mais je ne voudrais pas défoncer de portes ouvertes, mais en effet, moi, je rappelle que, de fait, il faut d'abord s'inscrire dans le respect du droit, de la dignité, oui, mais dans le respect du droit, du droit humanitaire et du droit international. Il y a une réalité, c'est que la Belgique, je veux dire, quoi qu'on en dise, je veux dire, moi, je veux bien qu'effectivement, j'entends ça depuis longtemps, qu'on considère que le fédéral, l'actuel gouvernement fédéral, est évidemment le plus inhumain de tous les temps, c'est totalement inexact, nous sommes le septième pays en Europe, le septième pays en Europe qui délivre le plus de visas humanitaires, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais la question n'est pas là-dessus, les gens à la guerre du Nord, si on peut revenir à ça. La question, elle est précisément là, il y a une réalité, Mais non, qu'est-ce que cela est là dans l'Angleterre ? Si les personnes sont dans les conditions, elles seront encadrées de manière totalement correcte. Mais clairement, c'est pas ça qu'ils demandent. Mais oui, mais il faut savoir si de deux choses l'une, soit ces personnes sont dans les conditions de demandeurs d'asile, soit elles ne le sont pas et elles doivent effectivement être rapatriées dans leur pays d'origine. Mais alors pourquoi vous ne les rapatriez pas ? On pourrait dire ça si vraiment ils ne sont pas dans ces conditions-là. Je vous suis tout à fait sur le fait qu'il y a des rapatriements. Probablement que ça n'est pas suffisamment bien exécuté. Mais je rappelle aussi que, qu'on le veuille ou non, ça peut déplaire. Mais que ce gouvernement actuellement a délivré plus de visas humanitaires que l'ancien gouvernement. Ça vous l'avez dit. Oui, mais c'est une réalité. Mais sous l'aspect... Mais non. Mais c'est une réalité. S'il vous plaît. Sur l'insalubrité, ce dont on a parlé, les conditions. Donc on a compris qu'on ne vous mettrait pas d'accord sur ce qu'il fallait faire peut-être au niveau de la politique fédérale, mais juste sur la propreté, sur l'insalubrité. Est-ce qu'il n'y a pas juste quelque chose d'humain à faire ? Mais ce qu'il y a d'humain à faire, c'est de respecter le droit humanitaire, effectivement. Parce qu'en effet, si on veut effectivement faire le jeu des mafias et des passeurs et laisser la misère humaine s'exploiter, à ce moment-là, en effet, on peut le faire. Mais la misère humaine, elle est là. Oui, mais c'est déjà effectivement... Michel Garnier, je vais vous poser une question. En partant de l'assistant qui a déclenché notre discussion, c'est-à-dire la réaction des chauffeurs de bus, ne parlons pas des personnes, de leur dignité et du caractère humanitaire. On n'est pas d'accord là-dessus, mais ici, c'est pas ça. Le rôle du gouvernement, le rôle des autorités, c'est que la guerre soit propre, c'est que les gens ne risquent pas d'attraper des maladies et que vous défendiez la santé publique, c'est qu'ils risquent pas d'y avoir des terroristes parmi les gens qui sont là, c'est-à-dire que vous fassiez votre travail d'autorité publique. Et sous prétexte que ces gens sont arrivés, qu'ils ne font pas ceci, qu'ils n'ont pas fait ça, qu'ils sont venus comme ci ou comme ça, vous ne le faites pas. Et ça, c'est inacceptable pour nous, indépendamment de tout ce qu'on peut penser de la politique migratoire. C'est un exemple de laxisme aussi. Moi, je ne suis pas d'accord parce qu'à nouveau, je pense qu'il ne faut pas faire preuve de naïveté dans ce sujet. Et autant, je vous rejoins sur le fait évidemment qu'il faut faire en sorte que les conditions dans lesquelles on se trouve actuellement ne soient plus les mêmes. Il faut effectivement que ce soit propre là. Mais venir nous dire effectivement qu'en réalité, il suffit tout simplement de considérer de la même manière quelqu'un qui est dans les conditions d'un mandat en bas. C'est pas ma question. C'est pas la même chose. Ma question, c'est le monsieur qui va prendre son train le matin a le droit d'avoir une gare normale et propre. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Le chauffeur de bus a le droit de ne pas risquer d'attraper une maladie. J'entends bien. Que faites-vous ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'ailleurs, si ça se savait, ce serait facile. Moi, je n'ai pas de solution à vous donner ici et maintenant par rapport effectivement au nettoyage de la gare en tant que tel. D'autant plus que le nettoyage dépend de la région dans ce cas-là. Ah oui, non, c'est... De toute façon... C'est pour ça que moi, je ne veux pas rentrer dans le jeu effectivement qui consistera à vous dire que ce n'est pas la faute du fédéral vu que c'est la région qui doit nettoyer. C'est pas un jeu. Je dis simplement... Oui, on va terminer. Je dis simplement que la majorité de ces personnes sont dans des conditions d'ailleurs de demandeurs d'asile. On sait, vu les pays dans lesquels on vient puisque la police de Bruxelles quand même regarde d'où ils viennent et screen tous les jours. Mais vous savez qu'il y a de la place... Je vous ai laissé parler, M. Diès. Je vous en prie. Et je termine par là. Je dis simplement qu'à un moment donné, ce sont d'abord des êtres humains, qu'il y a plein d'autres capitales et de grandes villes européennes qui ont mis des centres d'orientation qui n'ont pas pour ça plus de personnes qui viennent. Mais simplement, c'est une manière de dire ou faites-nous confiance et faites un parcours de demandeurs d'asile en Belgique, mais je vous garantis que je ne vous renvoie pas en Italie ou en Grèce. Et la majorité d'entre eux seront reconnus réfugiés demain, ici en Belgique où, effectivement, c'est un centre d'orientation et partiront vers l'Angleterre. Mais ne laissez pas pourrir cette situation au cœur de la capitale parce que je pense que politiquement et idéologiquement, il y a des partis de ce gouvernement qui le voulaient et ils ont réussi et vous savez très bien de qui je parle. Je vous laisse un dernier mot de conclusion sur cette thématique-là pour qu'on parle quand même des autres événements de la semaine. Non, mais moi, je veux à nouveau, je vous dis, je ne veux pas rentrer dans un jeu de renvoi de balles mais je vous dis, je ne veux pas non plus qu'on fasse effectivement pour se donner parfois d'ailleurs bonne conscience aussi, il faut le dire, qu'on fasse le jeu des mafias et le jeu des passeurs. Et c'est aussi à travers ce débat-là ce qui se fait. Vous dites ça aux 30 000 citoyens qui accueillent depuis 3 ans des autres gens. Ils ont bonne conscience. Et bien, monsieur, c'est un manque de respect. On va parler d'un autre thème maintenant, de la justice qui s'est invitée dans le débat de la campagne électorale avec cet horrible fait divers, tuer une jeune enversoise, scandale, on crie au désinvestissement de la justice et aussi d'un autre côté au laxisme des juges. Écoutez par exemple cette réaction du député écolo Gilles Vandenburg. Politiquement, il y a évidemment une responsabilité d'avoir laissé pendant des années et même je dirais pendant une décennie la justice être définancée. C'est le parent pauvre de notre État. Il y a eu une austérité au niveau du pouvoir fédéral de désinvestissement dans la justice. On a fait systématiquement entre moins 5% sur les budgets de la justice à chaque législature. Cette législature-ci on a encore renforcé je dirais le désinvestissement. Il manque dans notre pays aujourd'hui ce qu'on appelle les cadres. Donc la loi fixe le nombre de magistrats et le nombre d'employés qu'il faut pour la justice. On appelle ça le cadre. Donc 100% ça veut dire que la justice a les moyens qui sont nécessaires. Aujourd'hui on est à 86%. Ça veut dire qu'il manque 245 magistrats et plus de 1000 employés pour l'ensemble de l'appareil judiciaire en Belgique. Boris Ziliès est-ce qu'on aurait pu éviter un drame pareil si la justice était justement financée si le cadre était rempli ? Ce qui est déjà épouvantable je dis il y a eu un drame ici absolument épouvantable mais ce qui serait aussi vraiment très très mauvais ce serait de partir effectivement de ce drame et de mélanger les choses et d'indiquer que s'il y a eu ce drame ce serait à nouveau effectivement pour une cause notamment politique et là alors je veux bien qu'on est en campagne électorale mais je crois qu'on ne peut pas tout dire et qu'il faut de la décence par rapport à cela et notamment vis-à-vis de la famille alors on sait effectivement que la justice c'est pas quelque chose de simple c'est pas quelque chose qui va bien moi je n'ai jamais entendu depuis j'allais dire depuis que je vis qu'on était content de la manière dont ça fonctionnait content du financement pour autant ici il ne faut pas mélanger les choses par rapport à une décision qui a été prise par rapport aux moyens de la justice donc je crois que ça c'est vraiment à séparer il ne faut pas faire d'amalgame douteux et j'oserais même dire ça n'a pas été fait sur ce plateau mais même foireux par rapport à cela dans ce qui vient d'être dit la cour d'appel d'Anvers a dû fermer une des cours d'appel pour des raisons de financement insuffisant mais il y a ce qu'on oublie aussi et je pense que là c'est un peu incorrect dans ce qui vient d'être dit c'est aussi effectivement le taux de réussite en effet des magistrats qui est de l'ordre de 9% donc ça c'est aussi un problème parce que si vous voulez le taux de réussite le taux de réussite si vous voulez aux examens pardon de la magistrature est de 9% donc c'est quelque chose qui est extrêmement extrêmement faible mais quand on parle des moyens je pense qu'il faut effectivement toujours oui plus de moyens notamment en matière de justice mais vous avez 500 collaborateurs de plus qui ont été engagés au ministère de la justice c'est une réalité aussi alors à nouveau ne tombons pas non plus dans le travers qui consisterait à dire que les problèmes liés à la justice je ne dis pas que c'est une excuse mais ils sont nés bien évidemment quand le gouvernement Michel est né non ça serait à nouveau effectivement très malhonnête intellectuellement on est aussi au niveau si vous voulez en Belgique c'est à peu près 80 euros par habitant qui est donné à la justice la moyenne européenne c'est 50 euros par habitant donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte globalement je ne parle pas spécialement de ce gouvernement je pense qu'il n'y a jamais investi sur celui-là ni sur les précédents Karine Lallieu donc effectivement il manque des magistrats alors c'est quand même la première législature on a vu des magistrats dans la rue des avocats dans la rue et tout ce monde judiciaire qui à un moment donné ont réclamé que les cadres ne soient pas remplis ça ne va pas et ça effectivement toutes les cours d'appel le réclament depuis très longtemps alors je ne fais je n'ai jamais fait de relation de cause à effet entre effectivement cet acte immonde qui s'est passé et effectivement le manque de moyens de la justice bien évidemment mais c'est une réalité quand on doit fermer deux chambres correctionnelles et une chambre d'appel c'est une réalité ça veut dire que les affaires ne sont pas traitées ça c'est A plus B c'est effet conséquence et donc simplement à ce moment-là on sait qu'on n'a pas rempli les cadres et qu'il y a eu au début de cette législature qu'on le veuille ou non des coupes sombres dans le personnel et dans les dépenses publiques et donc quand on dit qu'on va diminuer de 10% le personnel on le diminue de 10% et je voudrais dire une seconde chance une seconde chose pardon c'est que non seulement il y a le désinvestissement dans la justice mais il y a aussi le fait que c'est de la violence faite aux femmes et je pense que là aussi malgré les efforts qui ont été faits il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits par rapport à la violence faite aux femmes notamment en matière de prise en compte et chez tous les acteurs judiciaires dans toute la chaîne judiciaire les policiers ne sont pas assez formés même si la formation continue les prises en charge ne sont mal faites les juges ne prennent pas assez en compte cette violence continuelle combien de fois il y a des personnes qui disent que je risque ma vie combien de fois des femmes viennent porter plainte pour violences conjugales on dit mais enfin c'est juste un petit problème entre vous et votre mari et il faut appeler un chat un chat ce n'est pas un meurtre qui s'est passé ce n'est pas un assassinat c'est un féminicide et il faut commencer à mettre les noms c'est la violence faite aux femmes explose dans tous les pays explose en Belgique et aujourd'hui et pendant cette législature ce n'était pas une priorité politique criminelle et je l'espère que demain ça reviendra depuis le début de l'année il y a déjà eu 11 féminicides en Belgique ce qui est énorme et Gabriel Lefer de manière courte s'il vous plaît entièrement d'accord mais il se fait que j'ai siégé pendant 4 ans au Conseil supérieur de la justice succédant d'ailleurs notre cher Pascal Vrebos à cette tâche là et depuis toujours les rapports effectués après des visites sur place dans les différentes palais de justice etc. ont démontré le dramatique manque de moyens la motivation des magistrats elle est entière ils travaillent mais comme des fous on ne peut pas dire que le problème vienne d'eux les magistrats ont besoin aussi de support ils ont besoin d'avoir un matériel correct pour travailler ils ne l'ont pas ils ne l'ont pas alors évidemment il y a une certaine désaffection dans les derniers examens la motivation est là mais quand ils voient les conditions de travail qui peut continuer à travailler et à effectuer ce rôle de magistrat on va demander si l'autre membre du conseil de la justice a le même feeling il y a un énorme paradoxe la cour enfin le juge a libéré ce présumé assassin ou meurtrier de manière tout à fait légale puisqu'il n'allait pas se soustraire le bon sens le bon sens en voyant tout ce qu'il avait fait on recommandait qu'on ne le libère pas donc ça c'est une décision légale par contre moi ce qui m'a frappé c'est que le père de cet individu a dit ça ne m'étonne pas c'est un psychopathe c'est un multi il allait tuer et d'ailleurs il a même contacté le psychiatre et le magistrat en disant j'ai prévenu tout le monde il a prévenu tout le monde qu'il était dangereux et donc là il n'y a rien eu plus alors évidemment la lenteur de la justice mais je ne crois pas qu'il faille attaquer ce gouvernement-ci moi je me souviens qu'à l'époque où j'étais au conseil supérieur de la justice déjà on parlait de l'informatique qui est toujours aussi nul tous les magistrats me le disent qui a 15 ans donc là je pense qu'il y a vraiment une responsabilité elle est toujours aussi nul même par rapport avant qu'elle existe l'informatique il y a vraiment une responsabilité je crois partagée depuis au moins enfin depuis beaucoup d'années allez dernier mot Salma je vais revenir sur le côté féminicide parce que vous avez ouvert effectivement la voie que la porte que je voulais aussi enfoncer c'est une récidive et 59% des viols ne seraient pas commis s'il n'y avait pas de récidive et vous comptez qu'en plus il n'y a que 1% des femmes présumées selon des études qui déposent vraiment plainte donc le problème il est dans la non reconnaissance à mon sens de l'importance que ça a et du choc et de la violence que c'est vis-à-vis d'une femme c'est pour ça qu'on se permet je spécule je fais une hypothèse mais de libérer quelqu'un qui a déjà avec l'historique qui est là qui a déjà commis et qui recommit donc ça effectivement pour moi c'est une vision légale qui est biaisée et donc qui n'est pas juste et qui n'est pas humaine donc il faut que ça devienne une priorité ça doit pas devenir une priorité et dans le légal et dans le droit dont on parlait tout à l'heure alors on va reparler d'élection plutôt maintenant un peu de campagne et je vous proposais de vous pencher sur la vidéo de la semaine produite par le MR ou en tout cas par certains membres du MR alors un extrait très court parce qu'on est quand même en campagne électorale et alors on ne peut pas faire la publicité comme ça du MR sinon Karine Lallieu ne serait pas d'accord donc on passe à un extrait et après on commentera ce qui s'est passé autour de cette vidéo donc vidéo sur la loyau-gate avec les verres toujours plus chers ils veulent encore plus nous taxer la viande encore une taxe verte pour soi-disant réduire l'empreinte écologique alors Boris Diliès vous n'étiez pas au courant de cette vidéo vraiment en regardant ça je me disais j'ai bien fait de venir aujourd'hui j'ai bien fait de venir cette semaine vraiment merci encore pour votre invitation non bah on va pas se mentir ils vont peut-être pas recevoir le prix de la meilleure communication politique ou du clip de l'année je pense pas je pense pas c'était pas l'effet rejet voilà alors vous savez moi je pense effectivement que voilà c'est pas ce qui est le plus opportun maintenant moi j'ai déjà il m'est déjà arrivé à titre personnel aussi de me tromper ça peut arriver à beaucoup voilà mais je vais pas vous mentir je vais pas vous dire je trouve ça formidable mais ce qui est un autre aspect parce que à la limite je dis pour moi c'est pas tellement le fait de savoir si effectivement est-ce que un tel a dit par rapport à la taxation sur la viande aussi ou là mais ce qui est paradoxal c'est qu'en plus de cela tout le monde s'accordera à dire justement que pour autant Sabine Laruel c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le monde agricole et qui est probablement dans le monde politique une des personnalités politiques qui connaît le mieux le monde agricole donc voilà donc c'est regrettable mais on l'a pas vu dans l'extrême mais de manière générale aussi c'était pas pour parler spécialement du fond de l'affaire parce qu'en plus il n'y a pas d'écolos ici mais c'est est-ce que en campagne électorale faire une vidéo sur le programme des autres est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut faire est-ce que c'est une bonne solution j'ai toujours pris partie et je vais à une senior en politique c'est de plutôt vendre le projet que nous on porte parce que effectivement alors quand on est dans un débat vous critiquez quand même beaucoup le gouvernement Michel oui mais là ce sont des faits ça c'est un bilan et donc oui ce sont des faits mais quand je suis dans un débat effectivement je peux dire que je ne suis pas d'accord sur les propositions sur les valeurs que le MR porte je peux dire que je ne suis pas d'accord avec la politique qu'ils ont menée et loin de là d'ailleurs pendant 5 ans par rapport notamment à la justice sociale et fiscale mais en même temps je ne vais jamais faire une vidéo sur une mesure d'un autre je vais faire une vidéo sur les mesures que l'on porte parce que c'est ça qu'il faut dire aux citoyens demain quel projet on a pourvu ou quelle mesure on veut faire avancer dans cette société et voilà alors c'est un choix je ne suis pas non plus une communicante voilà c'est les communicants qui ont sûrement fait ça parce qu'on a déjà montré les communications du PS qui étaient ratées bon ici tout le monde a des ratages et heureusement on n'est pas parfaits il n'y en a pas spécialement cette semaine donc voilà c'est pour ça Karine Ladieu y échappe mais j'en ai une autre je voudrais vous montrer attendez il y a des détournements aussi je ne sais pas ce que vous pensez des détournements alors il y en a eu un qui est plutôt positif c'est celui de Star Wars que Ecolo a fait à l'occasion de la journée de Star Wars où on voit toute l'équipe d'Ecolos en Jedi c'est les jeudis d'hiver oui combien de temps ils vont mettre à rembourser les droits de cette photo je ne sais pas je ne sais pas s'ils ont eu on l'entend parce qu'il y a des idres voilà donc est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien alors il y a un autre cas où là le parti ne l'assume pas c'est le PTB où un de ses militants a fait une version borderline d'une attaque contre Charles Michel avec Rabbi Jacob en reprenant l'image de Louis Trunet c'est scandaleux et antisémite voilà donc en changeant taxi en taxe parce que bon c'est l'image en fait antisémite qui ressort mais non pas c'est de l'antisémitisme c'est de l'antisémitisme en fait tout ça ne grandit pas je pense que tout ça ne grandit pas la politique je pense que si on est fier des valeurs que l'on porte du projet de société qu'on porte qu'on peut effectivement dire qu'on n'est pas d'accord là on a débattu mais qu'on n'attaque pas les personnes qu'on ne stigmatise pas par rapport à une autre en plus là vraiment c'est de l'antisémitisme antisémitisme j'y arriverai pardon et donc il faut essayer de travailler déjà qu'on est très mal perçu et à un moment donné si le politique vend des valeurs sincèrement essaye d'expliquer de manière pédagogique aux personnes voilà qu'est-ce qu'on veut faire comment on va le faire comment ce sera parfois difficile à réaliser il n'y a pas des yacas comme certains partis le disent mais avec sincérité pédagogie et aussi avec un projet un programme et un financement je pense que ça grandit la politique et ça permet de réconcilier aussi le citoyen mais c'est plus rigolo sans doute ces détournements oui c'est plus facile la politique c'est pas facile en fait d'un point de vue constructif je vous invite d'ailleurs à aller voir une excellente petite vidéo que j'ai tournée il y a peu avec Aurélie Chekalski qui est dixième candidat de la région c'est une campagne électorale si vous voulez qui justement qui promeut les transports en commun qui ne se veut pas du tout agressive mais qui effectivement explique ce qu'on peut faire encore de mieux par rapport à la région mais pourquoi vous ne l'avez pas vue pourquoi vous n'en parlez pas parce qu'elle n'a pas fait de buzz elle n'est pas agressive elle est constructive mais allez la voir vous verrez cette présentation justement juste pour rebondir là-dessus en fait vous parlez de mode d'échange et de débat mais qui pour nous on trouve intéressant ici sur plateau et il y a des personnes construites mais il est vrai qu'aujourd'hui les modes de communication ont changé y compris pour le politique et donc on est en train ce sont des partis qui utilisent des nouvelles façons de communiquer pour remplir l'espace et d'ailleurs on les voit ils ne vont pas souvent sur les débats télé etc ils ont occupé un autre terrain ils viennent ici c'est pas vraiment des nouvelles non c'est une autre façon de communiquer aujourd'hui ils occupent le terrain Pascal Vrebos cette semaine sur RTL il a fait une émission où il invitait des politiques dans les familles vous l'avez fait avec Benoît Lugène et avec Paul Magnel et plus tard avec Renders et Cataly oui mais est-ce que ça on accepte est-ce que ça c'est bien de finalement faire de la télé-réalité non 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 parce que rien n'était écrit la télé-réalité il y a un script oui d'accord une télé-réalité c'est un script écoutez on est tous les jours dans les familles très sincèrement on nous fait ce qu'on appelle des tupperwares alors ça ne gênera nous moins peut-être que les personnes parce que ce sont des vrais échanges qu'on a on a des soirées tupperwares tout le temps dans des familles dans des lieux parfois plus publics on est sur les marchés on débat vous n'avez pas fait les courses avec eux et on peut on peut faire les courses avec les signes mais donc à un moment donné à un moment donné du moment que que c'est vrai c'est pas biaisé qu'on leur dise pas voilà les questions qu'il faut poser voilà mais je dis pas que c'est biaisé chez vous c'est pas la télé sur l'éthique non 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 mais donc ce que je veux simplement dire c'est qu'on est dans ce contact continuel et que les politiques en général et d'ailleurs je parle en général là sont très accessibles en Belgique on est beaucoup beaucoup sur le terrain on est beaucoup en réunion hier on était encore dans une réunion citoyenne avec tout le collège et donc c'est ces débats là qui enrichissent la politique non les réunions citoyennes c'est tout le temps et monsieur Vrebos vous me connaissez bien je suis tout le temps sur le terrain je suis tout le temps sur le terrain je pense que ce qui est important c'est que et certainement quand on est un élu local en réalité quand vous allez parfois acheter un pain ça va vous mettre deux heures et c'est normal c'est totalement ça fait partie totalement de notre mission c'est d'ailleurs quelque chose que si on n'aime pas on ne peut pas le faire correctement et je suis tout à fait d'accord on est extrêmement accessible en Belgique moi je n'ai pas vu l'émission de monsieur Vrebos donc je ne fais aucun procès d'attention là-dessus par rapport je préfère faire mes courses tout seul mais je veux bien vous donner toute une série de très bonnes adresses à Hucle de commerçants de qualité très bien alors on va maintenant passer à nos têtes d'affiches je vous propose une galerie de portraits de personnalités à tous les deux qui ont fait l'actualité à vous de choisir celui qui vous inspire en bien ou mal il n'y a pas de politique vous allez voir beaucoup de sportifs on commence par vous Karine Lallieu alors Laurence et Mézu les champions d'Europe des conducteurs de tram Sylvia Ouang la dernière candidate belge au Rennes-Élisabeth l'Anderlector Yari Werskar ne couronnait meilleur espoir ou encore le pongiste désormais retraité Jean-Michel Sèvres alors qui préférez-vous les champions d'Europe Sylvia Ouang Yari Werskar ou Jean-Michel Sèvres alors les choix c'est toujours difficile parce que les quatre c'est un renoncement c'est un renoncement et les quatre méritent toute notre admiration merci je les ai bien choisies je ne suis ni sportive ni même artiste et j'admire effectivement ce concours à Nélisabeth vous allez prendre les conducteurs eh bien je vais prendre les conducteurs pourquoi ? parce que c'est au quotidien que ces gens sont parfois invisibles pour le citoyen et pour le public c'est comme les balayeurs j'ai été je fine de la propreté et ces gens sans eux notre société ne fonctionnerait pas et les mettre comme ça c'est un très beau challenge ils ont réussi ils ont gagné et les mettre comme ça à l'honneur avec les 150 ans de la région bruxelloise et bien les 150 ans du tram pardon je suis très fatiguée pardon les 150 ans du tram je trouve ça remarquable et je suis très fière que ce soit évidemment la Stipe et les Bruxellois qui aient gagné ce concours par rapport à un concours européen alors quatre autres pour Boris Diliès la triathlète championne Alexandra Tondeur Divo Corrigui le diable rouge de Liverpool qui qualifie pour la finale de la Champions League la scarbécoise Kenza Isnasny qui a obtenu qu'une rue porte le nom de ses parents assassinés par leur voisin raciste ou Franck Le Gall le premier récipiendaire du prix Rossell BD alors qui choisissez-vous Alexandra Tondeur Divo Corrigui Kenza Isnasny ou Franck Le Gall Alexandra Tondeur parce que je trouve qu'elle porte pas les autres aussi mais elle porte vraiment haut et beau les couleurs du pays et puis je trouve qu'elle a l'air d'avoir une personnalité attachante enfin voilà vraiment je trouve que c'est marquable vous avez bien fait de la choisir parce qu'elle commentera avec nous les 20 kilomètres de Bruxelles en direct en direct sur BX1 oui c'est vraiment un très très bon choix alors on va passer à notre sujet suivant on va parler de violence notre société est violente on se défoule virtuellement sur les réseaux sociaux et à présent on peut se défouler dans la vie réelle aussi c'est à Hucle c'est la Rage Room reportage Aurédi Van Weld et Nicolas Skellerts vestes vestes, casques et gants ne sont pas de trop avant de rentrer dans la Rage Room il est impératif de se protéger place ensuite au choix du matériel si Adrien a préféré le pied de biche Pascal elle a choisi une valeur sûre j'ai choisi la batte de baseball pourquoi ? parce que ça me paraît plus facile pour dégommer ce qu'on a à faire au son de leur musique préférée les participants pénètrent dans une pièce aménagée de bouteilles en verre vaisselle et écran d'ordinateur ils ont alors 15 à 30 minutes pour tout casser c'est ça qui est drôle justement c'est le fait de tout détruire donc je pense c'est mieux que d'aller courir on pense à rien on a juste envie de tout casser de faire sortir la pression de se libérer du stress c'est meilleur qu'une séance de psy ? largement largement sur le coup en tout cas c'est hyper libérateur après avoir tout réduit à l'état de débris le sentiment est unanime on se sent vidé on se sent vraiment fatigué une dépense d'énergie incroyable beaucoup plus physique qu'on ne le pense l'idée vient du Japon et se développe aujourd'hui un peu partout dans le monde ici le concept va même plus loin après la séance de destruction place à l'espace de détente après les bridge rooms et l'espace zen on va avoir les personnes qui sont en train de créer des oeuvres d'art avec les restes en fait de ce qu'ils ont repris dans les pièces cet espace pas comme les autres a ouvert ses portes à Hucle un défouloir où il est permis de tout casser en toute légalité alors Salma Awash ils ont fait un très beau cadeau pour la fête des mers c'est demain que personne n'oublie alors Salma Awash sur la violence dans notre société ce trade room la violence dans l'humain on est livré avec un tas de paramètres dont la violence fait partie de nous et donc on a à la jubilée à la canaliser à la... donc on peut faire du yoga ou on peut aller là enfin pour moi j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça on peut faire ça et puis après faire du yoga on voit que ça fonctionne comme ça je crois que l'idée c'est de canaliser une énergie négative qu'on a un peu oubliée parce que nos rythmes de vie se sont fort sédentarisés et donc il y a toute une énergie qu'on ne sort pas et puis je pense que c'est surtout symptomatique d'une société qui génère beaucoup beaucoup de tension beaucoup d'énergie beaucoup de... que ce soit par l'addiction par les écrans par le stress qu'on a par le négativisme ambiant aussi donc on a tendance à prendre beaucoup et quand ça sort pas il vaut mieux que ça sorte comme ça que n'importe comment Michel Gueux il vaut mieux que ça sorte comme ça ça sûrement mais ce qui est quand même aussi symptomatique c'est que cette rage elle vient de quelque part c'est-à-dire qu'il y a de la conflictualité et les gens se sentent impuissants à la résoudre quand on a besoin de casser c'est parce qu'on n'arrive pas à résoudre le conflit et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont effectués dans une situation de rage on le voit dans les mouvements sociaux aussi dans le fait qu'on casse dans la rue etc. en manifestant il y a une impression qu'on a beau faire on bute sur un mur et à ce moment-là on tape dans le mur je trouve que le projet est très beau mais en même temps il est symptomatique de quelque chose qui ne va pas dans la société est-ce qu'on pourrait installer ça à Paris pour les gilets jaunes par exemple ce serait peut-être une idée Pascal Vrebos en fait c'est une aspirine de la violence on traite le symptôme on ne traite pas ce qui est profond c'est l'objet émissaire j'ai envie de dire on tape dessus moi ce qui me semble plus intéressant c'est d'expliquer pourquoi cette rage et là est-ce que la mémoire douloureuse peut être pulvérisée ou dans la rage room là j'ai quand même quelques doutes un petit mot de Gabriel de faire aussi et après nos invités ça vient du Japon et le Japon c'est là où ils ont inventé je l'ai vu de mes yeux vus le punching ball à l'entrée du centre de travail de l'atelier de l'usine etc. de manière à ce que les employés mécontents puissent taper et sur le punching ball il y avait le visage des patrons ça ne résout rien nous nous avons inventé la négociation syndicale la concertation de l'usine et pour nos enfants un peu trop énervés qu'est-ce qu'on fait on les fait courir donc à galoper dans les bois dans les parcs etc. prendre leur vélo maintenant il y a le vélo il y a les trottinettes je ne vais pas payer 50 euros allez casser de la vieille vaisselle donc j'ai bien compris que vous finirez pas le temps du recyclage c'est quand même pas très écolo et environnement alors sinon Karine Lallieu qu'est-ce que vous en pensez en dehors de tout ce qu'on a déjà entendu je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit en même temps ça ne résout rien et par contre on sait qu'il y a quand même de l'énergie parfois de la rage parfois de l'énervement notamment chez nos adolescents et moi je préfère investir dans une salle de sport et notamment tous les sports physiques aujourd'hui comme la boxe la boxe des boxe de combat qui ont aujourd'hui vraiment qui se développent partout avec mixité tous les âges tous les corps sociaux et franchement c'est remarquable parce que là ils apprennent un sport ils apprennent le respect et ils canalisent leur énergie parce que c'est ça qu'il faut faire et puis il y a des discussions parce que tout le monde se rend compte aller dans les salles de combat aujourd'hui je pense que les pouvoirs publics doivent développer des salles de combat encadrer les animer parce que là ça calme réellement nos jeunes mais ça permet aussi d'abord aux filles de se défendre quand il faudra mais ça permet aussi le respect de l'autre et c'est ça qui est important alors Boris Ziziez j'ai dit tout à l'heure en riant c'est à Hucle mais c'est vrai c'est à Hucle est-ce que le bourgmestre merci encore de votre invitation est-ce que le bourgmestre d'Hucle doit intervenir ou bien laisser non non je n'ai pas je n'ai pas intervenir par rapport à cela je ne juge pas les gens qui font ça mais je vous avouais que ça me glace parce qu'on est dans la destruction alors l'envie de casser l'envie de se défouler elle ne date pas d'hier non plus mais ce qui me glace c'est qu'on est vraiment dans la destruction je rejoins tout à fait le fait qu'on a énormément d'ailleurs sur Hucle on peut pratiquer à peu près toutes les disciplines sportives et notamment en matière d'arts martiaux il y a énormément d'offres et de choix moi je pourrais proposer effectivement aux personnes qui ont envie de se défouler on a des endroits nettoyés on a des choses à couper à Hucle mais à Hucle aussi donc je pense que là il y aura quelque chose de plus constructif mais ici on est dans la destruction enfin voilà moi ça me glace alors autre sujet dont on a beaucoup parlé cette dernière semaine on va dire c'est l'école bilingue enfin l'école bilingue je dis enfin mais en fait elle n'est pas encore là évidemment il y a des classes d'immersion ça existe il y a des écoles de l'autre réseau linguistique qui permettent parfois d'apprendre une autre langue mais tout le monde en veut ces écoles multilingues mais personne ne le fait extrait du débat qui réunissait en début de semaine les 12 séances de listes régionaux sur notre antenne on a fait l'expérience de l'école normale bilingue on a bien dû se rendre compte qu'au nord du pays tout le monde ne voyait pas ça de la même manière et que le projet que Guy a porté s'est vu opposé à une aide catégorique de la part d'une formation politique qui s'appelle la NVA qui considère que l'école bilingue n'est pas une bonne solution il n'y a que 8% des élèves qui sortent de l'enseignement francophone qui parlent assez les néerlandais à la fin de leur parcours scolaire donc c'est ça donc ce qui est en train de vous dire c'est que l'enseignement francophone est une mauvaise qualité mais est-ce que vous voulez des écoles bilingues ou pas il doit voir où sont les problèmes et il faut attaquer alors je veux que Rudy Vervoort appelle monsieur Demotte et qu'il se plaint qu'il demande plus d'investissement dans aussi l'enseignement francophone alors vous avez deviné on a entendu d'abord Rudy Vervoort et puis Cilchepanacteur de la NVA qui lui répondait alors voilà alors Michel Gueux de cette histoire d'école bilingue d'école multilingue je vais vous répondre en linguiste puisque il sait que je suis linguiste de formation premièrement toutes les langues sont formidables on entend parfois dire que le flamand n'est pas une belle langue c'est faux toutes les langues sont extraordinaires quand on les étudie quand on les approche quand on les écrit quand on les voit une littérature donc c'est pas la question la question souvent c'est que apprendre une langue vraiment c'est extrêmement long c'est extrêmement difficile et donc la plupart des gens qui commencent ne terminent pas on apprend une langue quand on est vraiment obligé soit parce qu'on a changé de pays qu'on est avec des gens avec qui il faut parler qu'on ne sait pas faire autrement soit qu'on en a vraiment besoin dans son travail ou dans sa vie familiale la plupart des gens ne vont pas très très loin dans l'apprentissage des langues sauf quand ils sont obligés par la vie et donc à l'école là on le voit bien la plupart des gens n'apprennent pas une langue à l'école ils apprennent les rudiments ils approchent donc ça ne servirait à rien non c'est très important d'approcher les langues à l'école que ça existe c'est vraiment important pour que ça donne envie il ne faut pas avoir l'illusion que des gens qui vont à l'école vont sortir en parlant une langue j'entends cette candidate qui dit il n'y a que X% ben oui évidemment et il y a le fait que même à Bruxelles une grande partie pas tout le monde heureusement mais une grande partie des gens n'ont pas besoin d'une Irlandais dans leur vie et par conséquent le fait ils ne font pas l'effort énorme qui consiste à apprendre une langue et ils s'orientent éventuellement vers d'autres choix qui leur paraissent plus indispensables à leur vie et donc le débat politique je le comprends mais en fait quand on essaie de le ramener à la vie quotidienne ça bute toujours sur les mêmes choses c'est-à-dire qu'au fond les gens n'ont pas réellement le besoin ou l'envie fondamentale de passer des années à apprendre une langue avec tous les efforts que ça demande je crois que Salma Awash n'est pas du tout d'accord avec vous il ne faut pas passer des années à étudier une langue pour l'apprendre il faut l'apprendre de la bonne manière donc on n'est pas forcé de passer des heures et des heures à étudier de fond en comble et de devenir justement linguiste qui est une vraie vocation ici on peut apprendre à manier l'érudiment d'une langue quand on est tout petit pour ouvrir justement avoir une plastique cérébrale qui permet d'apprendre d'autres langues donc il suffit d'avoir une langue en plus maintenant moi l'enseignement bilingue je ne suis pas pour parce que je trouve qu'on utilise le mauvais moyen pour pas venir à nos fins ce qu'on veut c'est que nos enfants parlent au moins une langue en plus quand ils sont petits tout petits avec des outils beaucoup plus intuitifs est-ce que leur faire apprendre des cours d'histoire et leur compliquer la vie dans une autre langue est-ce que c'est la bonne méthode je ne suis pas sûre enfin je n'y crois pas les études disent que ça marche mais on peut faire des cours d'immersion on peut faire des cours où on apprend à parler la langue et alors on étudie dans sa langue maternelle c'est pas compliqué Boris Diliès moi je crois que oui c'est vraiment du moi je crois que ce projet c'est du bon sens parce que dans une région qui est sur papier bilingue mais sur papier qui est aussi liée évidemment au nombre de francophones des néerlandophones qui vivent en région mais moi je crois que c'est vraiment une idée de bon sens parce qu'on sait aussi qu'il y a un taux de chômage des jeunes qui est de l'ordre de 25% je veux dire ça n'est pas que lié à l'apprentissage des langues mais il y a un lien et puis moi ce qui m'a toujours un peu choqué c'est que quand vous avez certaines écoles par exemple à Bruxelles qui sont collées l'une à l'autre une francophone une néerlandophone et il y a des murs au sens propre du terme et il y a très peu d'échanges et quelque part on a envie de se dire tiens au fond comme le nôtre on n'est pas encore avancé là-dessus je connais aussi des écoles qui sont très proches l'une de l'autre ils sont dans deux réseaux différents et on ne peut pas passer non plus on est bien d'accord mais moi je crois que ça va vraiment dans la bonne direction maintenant il faut pouvoir l'organiser et là il y a vraiment le fait de se mettre autour de la table aussi bien communauté que le fédéral puisqu'on sait aussi qu'il y a un lien avec le fédéral sur l'organisation du bilinguisme c'est probablement pas quelque chose de facile à mettre en place dans notre pays mais je pense que c'est une bonne chose parce que si on veut parce qu'aujourd'hui force est de constater que ce n'est pas évident quand on sort du secondaire de se dire vraiment bilingue enfin moi je le vois à titre personnel je me débrouille par exemple mieux en anglais parce que j'ai été fille au père à un moment donné pendant presque un an mais je ne l'ai pas fait en irlandais et donc du coup ce n'est pas extraordinaire Karine Lallieu votre option là-dessus oui oui pour les écoles bilingues parce que je pense que c'est quand on est totalement en immersion justement qu'on peut apprendre la langue alors c'est vrai qu'on a essayé à la ville de Bruxelles de l'immersion des écoles en immersion mais on n'a jamais trouvé les professeurs néerlandophones parce qu'il faut des vrais néerlandophones qui donnent cours de néerlandais sinon ça ne va pas or on sait que le régime notamment du salaire n'est pas le même en communauté française et en région flamande du coup ça a mis des difficultés donc si enfin on pourrait avoir un accord et ça tout le monde revendique d'être bilingue et notamment les néerlandophones si on pouvait avoir un accord facile quand même à trouver le fédéral dit ok les communautés la région bruxelloise plutôt mettez-vous d'accord et faisons ces écoles bilingues aider le plus jeune âge moi je serais pour l'école gardienne bilingue déjà parce que c'est là effectivement que les petits enfants peuvent apprendre une langue et on sait que leur esprit est beaucoup plus malléable ils n'ont pas les préjugés etc et bien allons-y allons-y on n'aura plus cette espèce de barrière qu'il y a entre les francophones les néerlandophones et les bruxellois sont prêts à ça parce que comme je dis toujours les bruxellois sont avant tout bruxellois avant d'être flamands ou francophones les bruxellois ont envie d'avancer là-dessus et plus que bilingues trilingues d'ailleurs allons-y avançons c'est l'avenir c'est juste l'avenir dans notre débat des douze têtes de l'île c'est ce qu'on a vu tout le monde était d'accord sur ce principe-là Pascal Vrebos pour terminer sur ce chapitre moi je crois que l'avenir c'est sans doute l'élan mais c'est avant tout avant tout que les étudiants qui sortent de primaire sachent lire écrire calculer de même dans le secondaire pour que moi je n'ai pas en dernière année d'agrégation à l'université des copies en disant tiens cet étudiant il ne manie pas sa langue maternelle donc la priorité pour moi c'est ça avant les langues ça c'est le pack d'excellence oui ça ce sera un autre débat notre pack d'excellence c'est de passer les coups de coeur maintenant et Pascal Vrebos on commence avec vous d'abord en disant qu'il y a une de vos pièces qui se joue au théâtre de la Vallette à Hytre c'est pas à Bruxelles mais c'est pas loin ça s'appelle L'homme des sangs du songe crime magistral et c'est interprété joué par Jean-Philippe Altenlot mais vous n'allez pas nous parler de ça vous allez nous parler d'un livre oui alors mon coup de coeur c'est un auteur français qui est connu Philippe Solers pour son tout dernier roman en particulier qui s'appelle Le Nouveau on a l'impression que plus Philippe Solers vieillit plus il est nouveau c'est vraiment une réplique cinglante à un monde qui fait naufrage avec comme invité Shakespeare Rimbaud c'est un roman assez extraordinaire original et d'ailleurs moi je considère que Philippe Solers est pour moi le plus grand écrivain français vivant qui mérite le Nobel je crois qu'il serait d'accord avec moi par contre les français eux les français eux n'ont visiblement rien compris lisez Philippe Solers donc son dernier livre s'appelle Le Nouveau et on en a montré un autre qui est excellent aussi qui s'appelle Médium et vous Salma Awash vous voulez nous parler d'une initiative plutôt sympa que vous organisez voilà donc moi ça fait longtemps que je veux travailler sur l'éducation aux médias des jeunes puisqu'ils ont une image un petit peu un peu catastrophique et donc on a commencé par Serge Creuse tout ça parce que ma fille qui a 11 ans cherchait des informations sur internet et elle est tombée sur une vidéo YouTube parce qu'évidemment elle n'allume pas la télé voilà et donc elle a été traumatisée et depuis je me suis jurée que la seule image traumatisante qu'elle verrait c'est moi au réveil et pas des images sur YouTube et donc du coup voilà je voudrais travailler sur un projet d'éducation aux médias aux jeunes pour avoir des formats qui sont fournis par eux pour eux mais on voudrait faire vraiment de l'information et du contenu donc on a commencé avec Serge Creuse donc à Molenbeek de Padici et l'année prochaine on aimerait étendre ça à d'autres écoles du réseau pour avoir plus de contenu d'informations voilà Michel Gueux d'un autre livre avec vous oui alors comme je ne peux pas parler du nouveau parce qu'elle en a déjà parlé mais je vote moi aussi pour le prix Nobel à Solers mais je vais retourner à Grenoble avec Le voyage en Belgique ça vient de sortir c'est une très belle anthologie réalisée par un français qui vit à Liège dans laquelle on trouve des chapitres très étonnants il y a un chapitre sur la mine par exemple il y a un chapitre sur les peintres belges qui écrivent mais dans les tableaux desquels ils mettent des mots c'est le cas de Magritte c'est le cas de Grothard c'est d'autres il y a un chapitre sur les béguines avec d'ailleurs des interrogations auxquelles je n'avais jamais pensé d'où vient le mot béguine il paraît que c'est un monsieur qui s'appelait Beg un ecclésiastique qui a créé mais tout Beg c'est aussi c'était de savoir pourquoi sont-elles voilées non ça je ne peux pas répondre mais on pense que le Beg vient du fait qu'elle répète éternellement les mêmes prières comme dans le Begayage mais Begayage est aussi lié à Mandier to Beg voilà donc il y a toutes sortes de choses de ce genre c'est un signe mine c'est un livre à emmener avec soi et comme je vais avoir la nostalgie du pays à Grenoble je vais chercher la main avec moi et vous Gabriel Lefebvre vous allez nous parler d'un quinquagénaire oui mais je vous invite aussi à marcher parce que quand même on doit faire de l'exercice dépenser sa rage dans des choses intéressantes et intelligentes et donc ce sont les 50 ans de la RAU l'atelier de recherche et d'action urbaine nous recomposons la ville sans arrêt depuis au moins 50 ans c'est magnifique et ce dimanche ils organisent une marche Bruxelles-Autrement de la place royale à la cité administrative peut-être que ces marcheurs vont croiser ceux de White Snow pour le climat et pour les droits humains etc. je vous recommande les deux marches si c'est possible pour vous mais ne pas aller nécessairement à la gare du Nord mais quand même si vous pouvez faire un petit détour par la gare du Nord pour voir de vos propres yeux ce qu'il en est et peut-être activer votre motivation de marcheur pour une justice sociale oui et bien en tout cas moi je propose aussi des promenades c'est au travers du livre de Kate Millie une auteure bruxelloise de Polar qui a décidé de faire une liste des 60 endroits où se donnaient des rencarts dans la capitale ça s'appelle Bruxelles Love où se donnaient rendez-vous 60 lieux romantiques glamour décalés promenades verteuses et bleues c'est nos éditions 180 degrés et on y trouve un cimetière un banc public une statue une galerie une fraise c'est assez original c'est assez amusant je crois que ça vous intéressera Karine Lallieu parce qu'il y a beaucoup de lieux qui sont évidemment dans la ville de Bruxelles très rapidement quelque chose à visiter dimanche et bien je vais aussi marcher dimanche tam tam pour le climat et la justice sociale c'est vrai qu'en campagne je suis une femme de culture mais je fais moins de culture mais je pense qu'il est important d'allier urgence sociale et urgence climatique pour les années qui viennent et pour nos enfants qu'est-ce qu'il fait dimanche ? moi c'est plutôt un coup de coeur que je renseignerais j'ai été voir le film Green Book au cinéma et donc si vous n'avez pas été le voir allez le voir parce que c'est un film qui est vraiment remarquable ça se passe dans la fin des années 50 aux Etats-Unis et ça traite de la ségrégation raciale et c'est vraiment un film remarquable je suis bien d'accord avec vous merci à tous merci d'être venus et on se retrouve lundi j'ai un invité du PTB cette fois-ci Nabil Boukidi au revoir C'est fini Je t'ai pasão je ne voulais pas チャンネル présent engineering ce n'est pas je vous l'ai dit au revoir je t'ai pas une je t'ai pas eu Merci.